...tire ma signature au nom de l'UDPES de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Hé, attends ! Bon, vous suivez donc ce que vous recommande votre base, mais pourquoi y avez-vous adhéré sans même demander que votre signature soit conditionnée à un accord du Congrès qui vous avait investi candidat à l'élection présidentielle pour le compte de votre parti ? Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va arriver, qui va s'ouvrir dans quelques jours. Que vous allez mener seul, l'UDPES ira seul ? Seul ou avec ceux qui voudront la suivre, évidemment. On parle de l'UDPES, la base de l'UDPES, je souhaiterais que vous et Vital Caméret vous rencontriez pour qu'il y ait à vous une candidature commune. Est-ce que cela est envisageable ? Écoutez, pour le moment nous avons été à sept leaders autour de la signature de cet accord. Je crois qu'il s'est passé des choses. C'est à chacun, évidemment, des leaders de se comporter en fonction de ce que son parti va décider. Donc à mon avis c'est encore prématuré d'aller sur la conclusion d'un tel arrangement. Merci. 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 Merci.